Yahoui du bonjour, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'y bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une critique tome 1 Et on va parler de I'm feel in love after school Donc le manga I'm feel in love after school, pardon je suis une criche en anglais Et donc un manga des éditions Pika et c'est un shoujo Nous sommes dans leur collection shoujo addict Et nous sommes dans le genre comedy, sport, lycée, romance et tranche de vie La série date de 2017 au Japon si je ne dis pas de bêtises Et donc de février 2021 en France Donc là au moment où je poste cette vidéo je crois que c'est le tome 3 qui va sortir Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes Et pour ceux qui aient du manga nous sommes avec Haruka Mitsui Et il me semble pas que l'auteur ait écrit autre chose Donc on attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai tout simplement que je trouve que personnellement ça vaut un 10 sur 10 Pour ce qui est du scénario je vais juste te dire les noms des personnages Donc au niveau des pages je voudrais juste vérifier sa couleur de cheveux Donc le garçon en cheveux noir que tu vois sur les illustrations S'appelle Nagisa et la fille s'appelle Kao Donc en fait dans ce manga on va suivre les aventures de Kao Qui est une jeune fille qui a un petit peu du mal à s'intégrer dans son lycée Et en fait il faut savoir qu'elle a un grand frère et son grand frère est donc professeur dans son école Et en plus il est aussi du coup le professeur responsable du club de voler Et donc il va l'inscrire contre son gré en tant que manager Et il va lui lancer une mission C'est de convaincre Nagisa du coup de s'inscrire Car en fait Nagisa au collège faisait du voler Et une fois arrivé au lycée il l'a arrêté Et c'est ça qui en fait motive le prof Donc il sait que le gamin avait fait du voler Donc il voudrait qu'il continue le voler Et il essaie donc de motiver et de dire à sa soeur En fait c'est un peu l'obligé très clairement à Kao A faire venir Nagisa donc dans le club Et c'est ça qui est plutôt sympa C'est qu'en fait on va suivre les aventures d'un jeune homme Qui a envie de tout arrêter Qui a tout arrêté pour certaines raisons Et ces raisons sont complètement compréhensibles Et c'est ça qui est plutôt agréable En plus on va avoir du coup forcément une romance Entre ces deux personnages Mais ce que j'aime en fait c'est que Pour l'instant c'est plus Pour ce premier volume c'est plus du flirt Du... Comment... Des câlins Des trucs comme ça tu vois Des petites attentions plutôt Genre lui frotter la tête Ou des trucs comme ça Et c'est ça qui est très mignon en fait Dans la relation entre les personnages Pour l'instant on sait pas vraiment Lui ce qu'il en pense réellement Tout simplement j'ai vraiment adoré justement Cette relation toute douce Et qui se faisait vraiment Pour l'instant c'est une grosse amitié Une amitié qui est très proche Très tactile etc Et c'est ça qui est très agréable J'ai vraiment trouvé ce premier titre intéressant Et en plus c'est un sport que je ne maîtrise pas C'est un sport que j'aime bien Mais de loin Donc après je ne pense pas Que j'apprendrai quoi de ce soit sur ce sport Soyons honnêtes Donc en ce qui concerne ce manga J'ai vraiment trouvé plutôt sympa Très agréable Et je suis vraiment contente de l'avoir lu Alors il faut savoir en fait Qu'en février J'ai tout simplement laissé passer Parce que je n'avais pas le budget Pour me l'acheter Et qu'après en fait En voyant quand même Qu'il était en 8 tomes On n'allait avoir que le tome 3 Donc je me suis dit C'était quand même faisable pour moi Au niveau de la lecture De lire le tome 1 Pour pouvoir me faire un avis Et je me suis dit Ça pouvait être aussi pour toi Être intéressant De savoir justement Si la série elle est réellement M'intéressée ou pas Et donc est-ce que je continue ou pas La série La réponse est bien entendu Oui J'ai eu donc un On va dire Un méga coup de coeur Ce que j'hésite avec le giga Par rapport à l'optique Que je t'ai présenté Qui est comme les autres En fait je les filme aujourd'hui Tout ça De toute façon Tu reconnaîtras avec Le bonnet chat Dans les vidéos du mois de juin Et le collier jaune Voire le t-shirt Enfin voilà Pas forcément que le collier Parce que je ne l'ai pas mis au premier Mais en tout cas Le bonnet chat en juin C'est forcément filmé la même journée Donc voilà En tout cas j'ai vraiment eu Un méga coup de coeur Sur cette série Et j'ai eu donc un giga Pour comme les autres On termine cette vidéo Avec mon avis Sur la qualité des couvertures Et je te dirai très clairement Que j'ai vraiment adoré L'illustration Et une fois de plus C'est une espèce Un peu d'espèce Un peu aquarelle Peinture Enfin je serai J'y connais rien en peinture D'accord Donc ne te vache pas Si je me trompe Mais Je ne sais pas si tu verras bien Voilà Au niveau de Tout en fait C'est quelque chose Que j'apprécie vraiment beaucoup Et c'est de plus en plus présent J'ai l'impression De limite C'est à la mode Et donc du coup Ça m'arrange Parce que j'adore Après C'est un petit peu dommage Si on le voit tout le temps Ça c'est clair Après pour l'arrière J'ai trouvé ça très sympa Très mignon Vu qu'on est avec en fait Voilà Le sport C'est le volet Et donc on a Le filet de volet Et nos trois personnages clés Il y a toujours cet aspect Un petit peu peinture Et voilà Pour ce qui est Quand on lève la jaquette On a une illustration Ma foi Voilà C'est sans Sans grand intérêt Voilà Merci C'est là Et quand on ouvre On a ceci Ce que j'ai bien aimé C'est qu'on a repris les ronds Qu'il y avait donc Sur la jaquette Et à l'arrière bien sûr Et ici en fait Le sommet Regarde C'est la vette de sport Je trouvais c'est trop mignon Ensuite en ce qui concerne Les pages Donc on a cette illustration là Qui est très belle Donc ce que j'aime bien C'est que cette illustration là Fait référence à ce lieu là Donc voilà En ce qui concerne Mon avis sur les couvertures J'ai donc adoré J'ai adoré les pages Entre chaque chapitre Et donc j'ai vraiment été conquis Par l'ensemble esthétique du manga La vidéo sur un titre Bien trop compliqué à renoncer Et donc à présent Terminé J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A le faire savoir Mon like Comment tout le monde partage N'hésite pas à me dire Si toi tu as déjà lu ce livre Ce que tu en as pensé Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure N'oublie pas d'aller voir Les deux précédentes vidéos Ma tête de mandat Pour t'abonner Les réseaux sociaux Le compte Winted Dans la barre d'infos Le résumé Les liens vers mes autres réseaux sociaux Des codes promo Et je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Bye bye